If I try to take you there, would you come with me ? Reason flies, fear is scared, the ocean of the sea. If I try to take you there... Et donc 24 heures après Plumelech, où les organismes ont été mis à rude épreuve, ils sont encore 113 coureurs à vouloir revenir à la maison avec le bouquet du vainqueur pour l'offrir à leur petite maman chérie en ce jour de fête des mères. Et dès le kilomètre zéro, deux coureurs ouvrent les hostilités. Blo, le malouin de Bretagne Schuller, et Périchon de l'équipe de France Espoir. Ils seront malheureusement très vite repris. Quant au kilomètre 10, quatre autres courageux s'extirpent du peloton. Le Basque Bravo de Cararoural, El Fares de Cofidis, Martinez de l'équipe de France, et Yu, le Coréen de l'équipe Jinseng, les invités surprises de ce week-end breton. Et très rapidement, dès que la route s'élève, le Coréen ne peut suivre. Au premier passage sur la ligne, l'avance des trois en tête est de 40 secondes. Et pour la deuxième fois de la journée, on retrouve un jeune de l'équipe de France. Le sociétaire de crozo-cyclisme a parfaitement respecté les consignes de son coach, Nicolas Dubois. Je disais que les consignes de première étaient de mettre un coureur dans une échappée, et que l'au moins on puisse parler de l'équipe de France, parce qu'hier on a été un peu trop transparent. Donc on avait décidé de placer un coureur forcément dans la première échappée. Maintenant, on va attendre, l'écart va grandir, on suit les tours. Et puis dans le final, on essaiera de placer un fricteur comme Maxime Renaud, on verra. Mais malheureusement pour ces trois-là, le peloton a décidé d'accélérer. Ce qui ne fait pas forcément les affaires de Denis Flau, qui paye certainement ses efforts de la veille, mais n'en perd pas le sens de l'humour. Eh, tu vas finir meilleur que un peu, on continue ! Et au kilomètre 32, ils sont 11 à vouloir rejoindre les trois hommes de tête. On retrouve dans ce groupe, Michael Bufaz de la Cofidis, Dimitri Champion, l'ancien champion de France, Rémi Poriol, encore à l'attaque, puis Steven Tronet, le géant Martin Kaiser de Vacances Soleil, Jean-Marc Bideau, Benjamin Gourgue, Anthony Charteau avec David Veilleux, Johan Coquille, et enfin Anthony de Laplace. Et dans le peloton, ça flingue à nouveau. Un troisième groupe décide de partir à l'initiative d'Anthony Ravard. En plus du Nantais, on retrouve Genet et Gauthier, Jonathan Hiver, Guillaume Bleau, William Bonnet, David Chopin, encore de l'équipe de France Espoir, Daniel Daz, Florian Salzinger, l'allemand de l'équipe Atlas. Il y a aussi Thiré de Big Mat, Edé de Cofidis, et un autre carat rural, l'ukrainien Oleg Chouzda. Alors que devant, Bravo a craqué dans le groupe de tête, ils ne sont plus que deux, il reste encore 100 kilomètres. Derrière eux, la jonction se fait entre les deux groupes de contre-attaquants. Ils sont désormais 23 en chasse d'Elfarez et Martinez. Ces derniers seront repris par la patrouille. Ils sont maintenant 25 en tête, représentant presque toutes les équipes du peloton, seulement qu'à l'appel, les Coréens de Jing Seng. Le peloton, quant à lui, a décidé de laisser partir le coup. Au passage sur la ligne, après 85 kilomètres, l'écart entre les 25 et le peloton est de 4 minutes 30. L'écart maximal sera même de 6 minutes et 30 secondes. Mais devant, certains estiment que le groupe est trop nombreux, qu'il y a trop de bons sprinters à l'image de Ravard et Bonnet. Le groupe éclate. Et c'est Charteau et Kaiser qui portent les stockades. Gauthier, Delaplace et Hiver sortent à leur tour et rejoignent rapidement les deux premiers fuyards. À 20 kilomètres du bout, ils sont 5 devant, 2 Europe-car, 2 sorts Chosassonne et un vacant soleil. Ça sent bon pour eux puisque derrière, ça ne s'entend pas. La décision finale se fera entre ces 5 hommes. Et c'est finalement le hollandais Martin Kaiser de vacant soleil qui remporte une superbe victoire. Les deux équipes françaises se sont neutralisées. Il est parti au kilomètre laissant derrière lui 4 coureurs français désabusés. Delaplace est 2ème, Charteau 3ème et quelques encablures derrière. Hiver et Gauthier se disputent un sprint pour rien. Brunard, juste avec Silicotier. Martin Kaiser lève les bras pour la 3ème fois en Bretagne en l'espace de 2 mois. Il avait remporté 2 étapes du Tour de Bretagne. C'est donc un vainqueur surprise ici à cette 9ème manche de la Coupe de France. Les boucles de l'Aune à Châtelain. Martin Kaiser, le coureur de vacants soleil. Martin, félicitations. C'est une grande surprise. Ce matin au départ, est-ce que vous vous imaginez en vainqueur de cette course ? Bien sûr, c'est une grosse surprise. Je savais que ma forme était bonne, mais ce matin, je n'étais pas très bien. J'avais des douleurs à l'estomac. Je ne pensais même pas pouvoir prendre le départ. Finalement, je suis parti, j'ai tenu. Dans le final, je me suis retrouvé avec 4 coureurs de 2 équipes. Je pensais juste pouvoir me battre pour la 3ème place. Finalement, les 2 coureurs les plus forts, Hiver et Gauthier se sont neutralisés au kilomètre. J'ai attaqué, il n'y avait personne dans ma roue. J'ai mis plein gaz et puis j'ai gagné. Ce qui s'est passé, c'est simple, c'est Jonathan Hiver qui a coupé son effort au kilomètre. Il a voulu que je craque parce qu'il se mette dans ma roue parce que j'étais dans sa roue. Malheureusement, je n'ai pas craqué mais du coup, il nous a fait perdre tous les deux. Anthony de la place est parti avec Anthony Charteau et le gars, oui, Kaiser. Il a privé nos deux équipes de victoire et malheureusement, c'est l'autre équipe qui gagne. Et en bon connaisseur, le public breton a pu apprécier le sourire du coureur Batave qui pourra offrir un joli bouquet à sa maman. La déception, bien évidemment, se lie sur les visages de Charteau et de la place qui se regardent un petit peu en chaîne faïence. Pendant que Kaiser sourit à pleines dents. Au classement de ces boucles de l'aune, on retrouve donc Martin Kaiser premier et nous avons neuf coureurs français dans les dix premières places. Au classement général de la Coupe de France, Romain Feuilloux n'a pas été inquiété aujourd'hui. Il reste en tête. Et au classement du meilleur jeune Eurosport, Tony Galopin domine toujours. Même si Cyril Gauthier et Anthony Delaplace viennent pointer en troisième et quatrième position après la course de Châtelain. C'est donc la fin de cette neuvième épreuve de la Coupe de France à Châtelain pour les boucles de l'aune. On a un invité pour conclure cette émission comme on le fait tous les jours, M. Daniel Mangias. On comprendra pourquoi après on a invité Daniel Mangias aujourd'hui. Alors Daniel, on a vu une belle course aujourd'hui ? Oui, on a vu une course superbe avec tous les ingrédients, le public, mais ça c'est la Bretagne. Les Bretons sans vélo sont orphelins et puis on voit la victoire de Martin Kaiser, donc très très bon coureur. Les Bretons n'ont pas gagné mais ils ont donné du piment à l'épreuve. Alors ils n'ont pas gagné pourtant, ils étaient présents devant, il y avait Cyril Gauthier, on a vu, peut-être que les équipes françaises se sont un petit peu marchées dessus finalement. Oui, finalement, c'est ce qui s'est passé dans le final et ne se méfiait pas trop de Martin Kaiser et pourtant quand on regarde sa carte d'identité sportive, il a déjà réalisé de belles performances mais tant mieux, ça fait partie de la Coupe de France que d'avoir des coureurs qui prennent de la dimension sur ce style d'épreuve. Alors donc la prochaine épreuve, la dixième manche de la Coupe de France, ce sera la Poly-Normande. Cher à notre amitié du jour, Daniel Mangias. Oui, ça se déroulera à la lisière de la Bretagne mais en Normandie entre Avranche et Saint-Martin-Landelle sur un circuit exigeant et une semaine après l'arrivée du Tour de France. La Poly-Normande de Daniel Mangias ce sera donc le 31 juillet. Quelques jours plus tard, vous aurez le droit à votre résumé bien évidemment dans le magazine de la Coupe de France juste après la grande boucle.